Salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo news, les vidéos du dimanche matin dans lesquelles on parle de l'actualité de la licence Transformers. Alors, en ce dimanche matin, eh bien ça devrait être assez rapide de faire le tour de toutes les actualités qu'on a eues, parce qu'effectivement, dans la semaine qui s'est écoulée, on n'a pas eu grand chose, mais quand même une news assez intéressante dont j'avais envie de vous parler, et qui est en rapport, eh bien, avec Transformers 1. Donc, je vous propose qu'on y aille tout de suite, comme d'habitude, par ordre chronologique. Et c'est justement par cette news-là que l'on va commencer, une news qui nous vient directement du président de Hasbro Entertainment, donc la branche divertissement de l'entreprise Hasbro, qui nous tease, en fait, tout simplement, qu'est-ce qui viendra après Transformers 1, surtout, est-ce qu'il y a des futurs projets faits en rapport avec cet univers. Donc, il faut savoir que ce dernier a donné une interview au site Bronze Untaped, et donc, il y a une partie qui était dédiée à Transformers, et plus précisément à Transformers 1, qui a été repris, donc, par pas mal de sites d'infos en rapport avec la licence, tout simplement parce que ça parle directement de Transformers 1. Donc, il faut savoir que la question qui était posée, c'était de savoir, est-ce qu'il y a, justement, des futurs projets, est-ce qu'il y aura de nouvelles, de nouveaux installments, comme on dit, donc, en gros, des nouveaux opus, de cette itération sur grand écran des aventures des Transformers. Alors, ça, c'est la question qui était posée, et du coup, la réponse était la suivante. Oui, je suis d'accord sur le fait que c'est encore tôt pour le dire, parce que c'était aussi dit dans la question, mais il n'est jamais trop tôt pour dire ce qui peut être possible. Avec Transformers 1 qui vient de sortir, nous avons exploré des futurs projets avec le réalisateur du film, Josh Couley. Voilà la déclaration d'un représentant officiel de Hasbro, donc, en l'occurrence, son président de la partie Entertainment. Voilà ce qu'il a dit en rapport avec Transformers 1. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un peu une double lecture sur ce qu'il vient de dire. Alors, il ne faut pas non plus trop chercher, il n'y a pas non plus une volonté, je pense, de faire du teasing ou de machin, mais voilà, je pense qu'il y a deux façons de voir un peu la chose. D'un côté, il parle effectivement du fait qu'il y a des nouveaux projets qui sont à l'évaluation, plus ou moins, en termes de développement, avec Josh Couley, donc, qui visiblement va rester impliqué d'une manière ou d'une autre dans l'univers de Transformers. En revanche, et c'est là justement qu'on est sur quelque chose d'assez ambigu, il n'y a pas de déclaration claire en mode, où il y a une suite directe à Transformers 1 qui est actuellement au cours de développement, etc. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont en train de réfléchir à peut-être changer le format de la suite ? C'est-à-dire, par exemple, comme je disais, faire une série, faire quelque chose de ce style, ou alors simplement que, du coup, ils revoient un peu leur plan ? Est-ce qu'ils... Voilà. On ne sait pas exactement, mais en tout cas, il n'y a pas... Le fait qu'ils mentionnent Josh Couley, ça prouve que ce dernier est toujours impliqué dans la licence, a priori. Et puis surtout, il ne faut pas oublier que là, c'est une interview de Hasbro, qui vient directement de Hasbro, mais ce n'est pas une interview qui vient de Paramount. Or, c'est Paramount qui publie les films Transformers, qui est le distributeur, et donc c'est aussi eux qui auront leur mot à dire au moment de la réalisation ou non d'une suite. Mais ce qui est bien, c'est de savoir que Josh Couley est toujours là, et que l'univers ne sera pas oublié. Après, de toute façon, même si c'était le cas, je ne pense pas effectivement qu'il aurait dit en interview, ah non, on va complètement laisser ça de côté, on va repartir sur autre chose, on va laisser tomber la franchise au cinéma pour l'instant. Évidemment que ce n'est pas le genre de discours que quelqu'un de corporate doit tenir, mais malgré tout, je trouve ça quand même intéressant justement de voir qu'il y a quand même un bon espoir de voir quelque chose. En tout cas, c'est ce que je tiens à dire. Je ne pense pas, au point où on en est, qu'on en restera là avec Transformers 1, mais après, reste à voir comment est-ce que ce sera développé. Est-ce qu'il y aura une suite d'une façon, on va dire de la même façon, c'est-à-dire un film ? Est-ce qu'on aura une série ? Est-ce qu'on aura quelque chose vraiment pour continuer cet univers ? Ça, pour le coup, c'est une vraie question qui mérite d'être posée. Et pour l'instant, on a une réponse oui, mais voilà, c'est un petit peu difficile de savoir. Mais c'est quand même intéressant de voir cette interview. Pour ce qui est des autres indicateurs financiers autour du film, je pense notamment aux ventes en VOD et surtout aussi des ventes de jouets. Ça, pour le coup, c'est des informations qu'on aura uniquement à la fin de l'année, pour le coup, notamment pour ce qui est des ventes de jouets au moment de la publication des résultats trimestriels de Hasbro, donc même un petit peu après pour ce truc-là. Parce que, ben voilà, on aura là le recul pour voir combien est-ce qu'ils ont vendu de jouets, combien est-ce que le film a rapporté en VOD, etc. C'est encore trop tôt pour le dire à ce stade-là, mais une chose est sûre, c'est qu'au box office, je crois que là, j'ai arrêté de regarder maintenant, parce que, bon, voilà, mais là, le film doit être arrêté dans les 127 millions, un truc comme ça. Donc, je pense qu'il ira, allez, à 130 peut-être, mais pas plus, ce qui est un peu, effectivement, toujours décevant, je veux dire, je reste sur le discours que je disais depuis 2-3 semaines maintenant. Voilà, donc pour ce qui est de Transformers 1, on croise les doigts, donc, que c'est bel et bien une suite au cinéma qui va nous être proposée, parce que le premier a tellement bien fonctionné dans ce format-là, ce serait dommage, je pense, quand même, qu'une suite ne le soit pas, mais après, voilà, moi, je prends tout, c'est-à-dire, même si c'est sous forme de série, même si c'est sous forme d'un comics, même, j'en sais rien, je veux voir la suite de cet univers, je veux voir ce qui nous attend, bien évidemment, donc voilà pour ce qui est de Transformers 1. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes optimiste sur une potentielle suite au film, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que le box office a été trop faible pour justifier un nouvel investissement, investissement qui, d'ailleurs, au passage, n'est pas si énorme, parce qu'on rappelle que le budget a été divisé en 3 fois 25 millions de dollars entre Paramount, Hasbro et les autres producteurs du film après, donc à ce niveau-là, est-ce que ça vaut le coup de retenter ? Moi, je dirais que oui, mais après, c'est pas moi qui prends les décisions, ni chez Hasbro, ni chez Paramount. Allez, on enchaîne maintenant avec une news concernant les Blockies. Eh oui, la gamme des Blockies, ce qui est vraiment, je pense, aujourd'hui, en ce moment, la gamme la plus populaire hors gamme principale de Transformers. Ces petites figurines, ces petits modèles-kits qui sont dans plein de formats différents, il y en a des un petit peu plus gros, des un petit peu plus petits, le principe un petit peu, justement, de boîte comme ça qu'on ouvre avec une surprise à l'intérieur, dans le sens où on sait pas exactement ce qu'on a, mais en même temps, on peut acheter des displays pour tous les avoir, avec simplement une version spéciale d'un perso à avoir, c'est-à-dire, par exemple, si on a un Optimus classique, un Optimus brillant qu'on a, je crois, une chance sur 36 d'avoir, un truc comme ça, bref. Il y a effectivement tout ce principe un peu de collectionnique, si on peut dire, autour des Blockies que je trouve extrêmement sympa. Et c'est vrai que c'est des figurines, objectivement, de bonne qualité. J'en ouvre régulièrement sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à aller voir si vous ne suivez pas. Mais donc, la gamme continue de s'étendre avec, du coup, les Blockies Transformers Galaxy Version Defender Galaxy Shining 01. C'est le nom exact, complet, long qui a été donné. Ça va être, en fait, des tout petits Blockies. Il faut savoir qu'un Blockies, à la base, ça fait dans les 10 cm, à peu près. Ceux-là en feront 5. Donc, vraiment, des tout petits Blockies dans un style un peu shibi, justement, mais avec toujours pas mal de points d'articulation, 14 en tout, pour ce qui est des robots en forme, du coup, robot, tout simplement, parce que c'est aussi l'arrivée de certains modes véhicules, notamment un Optimus en mode camion avec une petite tourelle à l'arrière sur laquelle, notamment, on peut voir une image promotionnelle avec Prol qui est super mignon. Je trouve vraiment c'est super sympa. Ça continue, effectivement, ce principe de mignonnerie un petit peu autour des Blockies. Toujours plus petit, toujours plus accessible. Honnêtement, je ne sais pas combien ça va coûter pour le coup, mais ça ne va vraiment être pas cher parce que déjà, qu'un Blockies de base, c'est plutôt abordable. Après, est-ce que là, on sera forcé d'acheter les displays pour les avoir ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très très mignon. Donc, on a un Optimus, un Megatron qui ont été révélés. On a donc Prol, le Optimus en mode camion. On a aussi un Thundercracker qui est là et un Thundercracker en mode avion. Il faut savoir que c'est deux jouets différents. Ce n'est pas le petit Thundercracker qui va se changer en avion. Pour le coup, c'est vraiment deux trucs différents, deux trucs à part. Mais en tout cas, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et on termine donc avec déjà la dernière news du jour, à savoir un leak absolument scandaleux mais ce n'est pas la première fois d'une figurine Transformers Age of the Prime avec potentiellement un gars ou je ne sais pas qui qui a réussi à avoir une photo d'un prototype du jouet de Prima. Donc, en fait, tout simplement, l'un des Primes originels qui sera donc dans la gamme de jouets Age of the Primes au format Voyager. Alors, c'est une photo sans les couleurs finales, je pense, avec juste la dominante de orange, sans la tête et visiblement mal assemblée. On voit que les jambes ne sont pas à la même hauteur. Bref, il y a un truc qui n'est pas clair à ce niveau-là. Comment juger cette figurine ? C'est impossible. On voit juste une pièce de véhicule à l'arrière mais c'est tout. Impossible à juger, très clairement. Mais juste que voilà, on a officiellement, entre guillemets, un nouveau visuel avec une figurine donc de Age of the Prime. Après, est-ce qu'on veut vraiment, est-ce qu'on peut vraiment en tirer quelque chose d'une photo dégueulasse comme ça ? Je ne sais pas comment ils font ces gens-là, vraiment. Ils ont accès à la figurine, ils arrivent à la choper mais il n'y a pas la tête. C'est couleur prototype donc je ne sais pas. Honnêtement, c'est bizarre. En plus, il a l'air d'être mis sur une espèce de table en bois un peu bizarre. Je sais que ça vient toujours des boards de Chine ou de pays asiatiques, en tout cas, pas loin, en l'occurrence, des usines de production, notamment de ces figurines-là, avec des gens qui arrivent à mettre la main dessus et à les publier. C'est vraiment hilarant, je trouve, de voir à chaque fois. Ça me rappelle le Scourge de Rise of the Beast au moment où il avait été leaké, du coup, le jouet de Scourge qui était pareil dans un état mais lamentable. Il avait été mal transformé, complètement désarticulé de partout. C'était horrible, vraiment. Ce genre de leak-là, c'est... Oui, fais au moins un effort, je ne sais pas. Bon. Bref, tout ça pour dire un nouveau visuel sur une figurine Age of the Prime même si, bien sûr, on attendra des reveals pour avoir un avis complet dessus parce que là, honnêtement, c'est impossible de vraiment s'exprimer. Voilà pour cette vidéo news. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des choses comme d'habitude même si cette semaine, du coup, il y avait beaucoup moins de sujets à traiter mais bon, c'est normal, on ne peut pas avoir toutes les semaines aussi chargées que certaines fois. Bref, sur ce, c'est tout pour moi. C'était Magnus. On se dit à très vite pour du nouveau contenu. Ciao !